Comment congeler du pain ? Une tranche de pain fraîchement tartinée de beurre, elle est des plaisirs les plus délicieux de la vie. Mais il y a un problème, le pain reste savoureux et moelleux un seul jour, au mieux deux, puis devient rassier ou moisie. Mais le problème peut être résolu à l'aide d'un congélateur, il vous suffit de connaître quelques subtilités. Nous vous expliquons comment congeler correctement du pain si vous n'avez pas eu le temps de manger un pain entier en une journée. Vous devez congeler du pain frais, sans attendre qu'il soit rassi. Si vous mettez du pain frais au congélateur, il restera frais après la décongélation, mais le pain séché et rassi après la congélation ne sera pas savoureux. Congeler du pain pas à pas. L'ensemble du processus est très simple et prend peu de temps, surtout dans le cas du pain en tranche. L'essentiel est de congeler le pain dès que possible après l'achat. Comment s'y prendre ? Voici les consignes. Retirer le pain de son emballage d'origine. J'avoue sans honte que je ne m'y tiens pas toujours. Parfois, je congèle le pain entier dans son emballage d'origine, mais il s'agit toujours d'une congélation à court terme, par exemple quelques jours. Certaines personnes utilisent également des sacs en plastique pour cela, en les attachant avec un nœud. En général, vous avez deux possibilités. Soit vous congelez le pain entier, soit vous le coupez en tranches. J'utilise les deux options avec indication de portions, en fonction de l'espace dont je dispose dans le congélateur. Vous avez besoin d'un accessoire, à savoir des sachets pour congeler les aliments, de préférence avec un clip ou une fermeture claire, car ils assurent la meilleure étanchéité. Sinon, ils doivent être soigneusement attachés. Si vous congelez une miche du pain entière, mettez dessus deux sachets des deux côtés ou conservez-la un court instant dans l'emballage d'origine ou un sac plastique noué. Le pain doit être complètement recouvert, aucun air ne peut y pénétrer. Parfois, les élastiques aident à maintenir les colis bien serrés. Si vous faites des portions, mettez les tranches dans des sacs séparés. Selon la taille des tranches, je peux mettre 4 à 7 morceaux dans un sachet. C'est bien quand les portions quotidiennes en sortent le pain restera moelleux, il ne durcira pas davantage. Il y a aussi des avis pour congeler chaque tranche séparément, ce qui facilitera probablement la décongélation et parfois rallongera la période de congélation. Cette option comprend également l'utilisation de papier d'aluminium. N'oubliez pas de chasser l'air des sacs ou de tout autre objet dans lequel vous congelez le pain avant de les fermer. Placez les paquets de pain dans votre congélateur. Simple n'est-ce pas ? Et de cette façon, vous congélerez plus de pain afin de ne pas avoir à vous soucier de sa pénurie pendant un certain temps et de la nécessité d'aller au magasin ou à la boulangerie. N'oubliez pas une dernière chose. Si les sacs sont toujours en bon état après la congélation alors, bien sûr, ne les jetez pas. Ceux que j'utilise résistent à des températures vraiment extrêmes et je n'ai aucune objection à leur durabilité. Je ne vois aucun dommage à eux, donc je les utilise plusieurs fois. Il n'est pas nécessaire de gaspiller de l'argent et de générer plus de déchets. Combien de temps le pain peut-il être congelé ? Jusqu'à 4 à 6 mois. La meilleure solution est d'utiliser une bonne soudeuse sous vide. Cela peut prolonger considérablement le temps de stockage. Cependant, j'ai remarqué que tous les types de pain ne supportent pas la congélation de la même manière. Il m'est arrivé de congeler du pain grillé qui était au congélateur depuis environ 2 mois. Des zones sèches sont apparues dessus et, par conséquent, il était impossible de le manger. Cela dépend donc beaucoup du pain que vous achetez. Certains durcissent assez rapidement lorsqu'ils sont décongelés, tandis que d'autres ont un goût un peu pire. Il y a aussi des problèmes avec l'état des tranches. Les tranches, après des congélations, peuvent s'effriter, ce qui irrite lorsque vous les tartinez de beurre puis de fromage, de confiture, de Nutella ou de miel. Comme vous pouvez le constater, la congélation du pain est également un bon moyen d'évaluer sa qualité, car lorsqu'un pain donné supporte moins bien la congélation, il doit y avoir quelque chose. Cela signifie le plus souvent la présence ou l'excès d'épaississants et de conservateurs. Les petits pains sont encore plus sujets à cela. Un conseil pratique est de surveiller de temps en temps l'état de votre pain congelé. Si la glace commence à s'accumuler dans le sac, il est temps de sortir le pain du congélateur. A quelle température congeler du pain ? Dans la norme pour la congélation des aliments, soit moins 18 degrés. Une température plus basse pourrait geler le pain et une température plus élevée raccourcira le temps de stockage. Quel appareil est le meilleur pour congeler du pain ? En regardant la durée de conservation, il semble que vous puissiez congeler une quantité substantielle de pain pour une réserve. Alors le principe de l'appareil est simple. Plus il y a d'espace, mieux c'est. Malheureusement, les congélateurs des réfrigérateurs standards ne sont pas toujours assez spacieux et le pain prend un peu de place. Il ne peut pas être empilé et sa forme irrégulière ne le rend pas plus facile. Dans mon cas, le compartiment congélateur me permet de placer plus qu'un pain, mais je dois faire attention à l'espace pour les autres aliments surgelés. Cela se passe différemment. Le dispositif le plus avantageux est un congélateur séparé, de préférence un congélateur coffre, comme un aimant appelé comptoir. Une dépense supplémentaire est la nécessité d'aménager de l'espace pour un équipement de congélation aussi massif, mais un grand confort. Sous-titrage ST' 501